Je vais vous présenter assez régulièrement, peut-être trois ou quatre fois par an, une petite séquence qui sera consacrée au travail d'un photographe ou à quelques aspects de mon travail qui ne figurent pas forcément sur le site, ou l'histoire d'une photo, d'une rencontre. Voilà, pour cette fois, je vais commencer avec un ami qui est décédé il y a trois ans ces jours-ci, donc c'est une sorte d'hommage aussi que je lui rends. Il s'agit de Michel Tersiquel, qui était un photographe breton, d'abord installé à Pontaven, où il a en premier travaillé le portrait dans son studio qu'il avait. Son père était lui-même photographe et horloger, et Tersi a commencé à faire des études d'horlogerie, en fait. Et puis très vite, il est revenu à la photographie. Moi, ce que je préfère dans son travail, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est un travail qui est, pour moi, essentiel, qui m'a certainement influencé, en tout cas que j'ai découvert avec beaucoup d'émotion, dans une exposition qu'il a présentée à la mairie de Pontaven en 1973 ou 1974. Et donc, ce sont ces photos qui sont fameuses dans son travail aussi, qui sont les portraits, ce qu'on appelle les portraits de Bigouden. C'est des portraits qu'il a réalisés dans les années 70, c'est-à-dire qu'il est sorti de son studio pour aller faire des portraits à l'extérieur, ce qui était tout de même très rare pour un photographe de studio, et d'autant plus que ces portraits, il les a faits chez les gens, en intérieur. C'est-à-dire qu'il est rentré chez les personnes, il les a photographiés dans leur commerce, dans leur bistrot, dans leur chambre à coucher. Et ça paraît évident comme ça, mais quand on connaît un peu le pays Bigoudin, c'est pas aussi simple de se faire accepter et de se laisser photographier, et que les gens se laissent photographier. Et il avait créé ces liens comme ça, avec toutes ces personnes, qu'il appelait d'ailleurs mes copines, quand il disait qu'il allait au pays Bigoudin, il parlait de ses copines. Voilà, donc c'est les photos que vous êtes en train de regarder maintenant, et qui ont été un peu critiqués, un peu caricaturés, parce que c'était les Bigoudins en coiffe, c'est un travail qui paraissait un peu facile, un peu anecdotique, alors que pas du tout. Pour moi c'est un travail vraiment très sensible, très rigoureux, dans la forme, dans l'approche. Il y a aussi une dimension documentaire que je trouve très intéressante. Il y a des petits détails, des éléments d'intérieur, des objets de travail, de la vie quotidienne, qui apparaissent de manière tout à fait neutre et simple. Et j'aime beaucoup cette série aussi pour la persistance du sujet. Je pense évidemment à cette citation de Diane Arbus, que je vous dis de mémoire, mais qui disait que si on photographie une seule catégorie de personnes, on pouvait arriver à montrer l'humanité toute entière. C'est quelque chose comme ça. Et je crois que Tercy a réussi ça dans ses portraits de femmes en intérieur. Les photographies qu'on vient de voir sont extraites de ce livre qui s'appelle « Du fond des yeux ». C'est un livre qui a été édité en 1996 et c'est celui qui présente de manière la plus complète la série des photographies du Pays-Bigoudin. Il y a un autre ouvrage qui est très intéressant qui s'appelle René et Michel Tersiquel aux éditions Coq-Braise avec un texte de Marcel Delamère. Et ce livre présente les travaux du père Tersiquel et un choix un peu disparate des photos de Tersiquel depuis ses premières photos jusqu'à ses travaux les plus récents. Voilà, j'étais très heureux de vous montrer ces photos et de vous parler de mon ami Tercy. Et je vous dis à la prochaine fois.